A la fin du 19e siècle, dans les montagnes valaisannes, Elisabeth, 17 ans, s'apprête à faire ses voeux lorsqu'elle apprend le décès de sa grande soeur. Elle doit alors retourner auprès des siens pour aider ses parents et accompagner ses deux petites soeurs. Il y a un mystère autour de la mort de sa soeur. On refuse de lui donner les clés de cette disparition soudaine et elle mène une enquête qui va la confronter à son éducation et à sa société. Foudre, le premier long-métrage de la jeune voix ce qu'Armène Jacquet nous emporte dans cette histoire où le silence est religion. Face au mutisme de sa mère, de ses petites soeurs et du reste de la communauté, c'est en découvrant le carnet de son aîné disparu qu'Elisabeth va en savoir plus. Sans se toucher. Et j'ai vu elle se trembler. Et je l'ai embrassée. Les violences peuvent se perpétrer à partir du moment où on ne parle pas finalement de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse, de ce que l'on subit, qu'on n'ose pas parler, qu'on s'empêche de parler. Ça veut dire que c'est un monde dans lequel on ne peut pas finalement évoluer, on ne peut pas transformer le monde dans lequel on est. Il se passe quelque chose. Pour donner vie à cette histoire, Carmen Jacquet a passé de longues années à rechercher des documents et témoignages de cette époque. Au-delà de la fiction, la justesse et la franchise se lisent dans le jeu des acteurs. On a passé du temps sur place à aller se balader dans les décors, à aller chanter au bord d'une rivière avec le compositeur. Et donc, on a mis en place comme ça toutes sortes de jeux, d'espaces de rencontres et d'expérimentations pour pouvoir chercher les personnages ensemble. Et toujours un soin porté à chaque détail, images, musique, décors et costumes. Les deux costumières qui ont travaillé sur le film, elles sont allées à la rencontre de Valaisanne qui avait encore dans leurs armoires des vêtements d'époque. Elles les ont ouvertes, elles ont analysé absolument tout l'intérieur de ces vêtements, comprendre comment c'était fabriqué. Elles ont fait des découvertes absolument magnifiques. Puis elles sont revenues vers moi avec toutes ces trouvailles. Mais voilà, c'est ça, c'est l'histoire. Avec chaque collaborateur et chaque collaboratrice, il y a eu un endroit, une recherche menée par elles, eux et nous ensemble et qui donne tous ces décors, ces costumes, ces lieux dans les moindres détails. Dans Foudre, les montagnes, loin du cliché de carte postale, suivent le parcours d'Elisabeth entre adolescence et émancipation, amour et dogme religieux, des enjeux sociétaux de l'époque et toujours d'actualité.